Générique ... Grégory Juron nous a rejoint, bonsoir. Bonsoir. Secrétaire général d'unité SGP, syndicat de police. On va juste écouter ce qui s'est passé à Champigny-sur-Marne. Un jeune homme de 20 ans qui a été lynché à mort en pleine rue. Une agression qui a provoqué l'indignation et la colère. Explication de Martin Mazur. Sur ces images à Champigny-sur-Marne, un groupe d'hommes cagoulés, vêtus de noir, s'acharnent sur un autre individu, à coups de batte, couteau et masse. Le jeune homme d'une vingtaine d'années est victime d'une véritable expédition punitive mortelle. Malgré l'intervention des secours, il est décédé sur place, dans la rue, en plein milieu de journée ce dimanche. Dans le centre-ville de Champigny-sur-Marne, les habitants ont appris à vivre avec le danger. C'est violent, ça fait peur, c'est inquiétant. Moi, mes enfants, c'est hors de question qu'ils aillent à l'école publique dans Champigny et qu'ils se rendent en plus en bus je ne sais où, c'est pas possible. Une enquête pour homicide a été confiée à la police judiciaire du Val-de-Marne. La veille, dans la même ville, un adolescent de 18 ans a été grièvement blessé à coups de couteau. Mais selon Reda Bellage, secrétaire départementale Unité SGP Police, les deux agressions ne seraient pas liées. On ne sait pas si c'est dû à du stup, si c'est dû à une vengeance, parce qu'il y a eu des mêmes faits qui se sont déroulés l'année dernière, au mois de mars 2021. Il y a eu les mêmes faits aussi qui se sont déroulés il y a trois ans. C'est souvent le même mode opératoire, c'est souvent les mêmes zones, les mêmes endroits dans Champigny-sur-Marne. Le syndicat Unité SGP Police dénonce un manque d'effectifs dans la ville, alors que les RICS se multiplient à cause du trafic de stupéfiants. Grégory Joron, manque d'effectifs policiers, multiplication des RICS, et avec des interventions policières très régulières, c'est ça ? Oui, et puis finalement, on se rappelle du plan de renforcement anti-bande lancé en mai dernier, et qui devait justement peut-être nous ramener un peu plus proche du terrain pour prévenir ce genre de phénomène. Et finalement, malheureusement, pour avoir échangé avec mes délégués départementaux, le 94, mais notamment aussi sur le 91 de l'Essonne, c'est un département où finalement les synthèses quotidiennes font état de RICS, encore une fois, ça porte bien son nom, quotidienne quasiment. Donc on en parle peu, dès lors qu'il n'y a personne, entre guillemets, qui reste sur le carreau, passez-moi l'expression, mais c'est une réalité. Pour autant, de leur bouche, quand ils lisent les synthèses, ils disent bien que c'est tous les jours qu'on a des RICS entre bandes. Alors souvent, en effet, sur fond de stupes de guerre de territoire, malheureusement aussi, et on l'a vu dans l'Essonne hier ou avant-hier, pour un simple regard, alors ça on ne peut pas le prévenir, mais en tout cas, on voit bien qu'on a encore beaucoup de chemin à parcourir pour lutter contre ces phénomènes-là, qui pourrissent forcément le quotidien. On a entendu cette mère de famille qui interdit à ses enfants d'aller à l'école. Est-ce que vos collègues sur le terrain ont le sentiment que la situation empire ? Que la campagne électorale a un peu masqué ces problématiques de sécurité, et qu'on a un peu détourné le regard, et que là, on revient à la réalité ? Clairement oui. On a très peu traité de sujets de sécurité pendant la campagne, mais encore une fois, comme je vous le disais, pour avoir été au téléphone avec mon délégué départemental de l'Essonne juste avant de venir, les synthèses quotidiennes font état justement de RICS entre bandes régulièrement. Alors moi, je veux dissocier deux choses. Je pense que, encore une fois, le renforcement du plan anti-bande qui s'appuyait sur vraiment le fait de dupliquer le groupe de lutte de traitement de la délinquance qui a été mis en place sur Paris, qui est quand même plutôt quelque chose qui fonctionne pour le coup, où on fait entrer tout le monde dans la boucle, et il y a d'ailleurs des boucles WhatsApp qui sont créées avec les magistrats, les associations de quartier, l'éducation nationale, les policiers, etc. Ça fonctionne. Sur Paris, ça fonctionne. Ils ont fait baisser le nombre. C'est-à-dire qu'on signale tout de suite qu'un fait en cours ? Oui. Dès que quelqu'un a, entre guillemets, un sursaut sur les réseaux sociaux ou ailleurs, tout le monde est mis dans la boucle. Et en fait, il y a une espèce de prévention qui est mise en place pour éviter que les bandes se rencontrent. Oui, exactement. Sauf que ça s'adresse à des mineurs, souvent, qui sont scolarisés, etc. Là, on a des phénomènes de bandes qui, à mon avis, touchent plus du règlement de comptes de territoire pour des stups ou autres. Et là, pour le coup, ça échappe à cette boucle-là. C'est ce qui est un peu problématique. Et clairement, comme je vous le disais, ça reste malheureusement quelque chose de quotidien. Donc là, on a une espèce d'enchaînement, pour le coup, qui nous rappelle justement cette réalité-là des quartiers où on a, il faut le dire, une ultra-violence qui est mise en place. Quand on en est à tuer quelqu'un, un coup de marteau, en pleine rue, en pleine journée, c'est hallucinant. Il y a eu un beau veau de la sécurité, il y a eu des états généraux de la justice. Il y a de l'argent sur la table, quand même, Grégoire et Jorot. Oui, après, au-delà de l'argent, je pense qu'il faut, je vais reprendre le terme de Maître Gondelanel, je pense qu'il faut un vrai courage politique, pour le coup, parce que les états généraux de la justice, si elles font un vrai constat de ce qu'est aujourd'hui l'état de ce pilier régalien, ça ne va pas être joyeux. Et surtout, il va falloir un vrai courage pour faire ce qui peut arranger les choses, c'est-à-dire quoi ? Une vraie réforme du code de procédure pénale. Et là, pour le coup, je ne suis pas sûr qu'on y aille vraiment. Enfin, nous, c'est ce qu'on souhaite. Clairement, il faudra y aller, je pense, à un moment donné. Mais ça va être très compliqué. Et j'aimerais juste dire une chose, pour revenir à Champigny. Je pense qu'on n'est même plus dans la prévention, là. C'est comment on fait pour traiter ces individus ultra-violents qui se sont construits pour plein de manières ? Ils sont très peu nombreux ou pas ? Ils sont quand même assez nombreux, maintenant. Ils sont quelques dizaines parmi. Oui, et la difficulté, c'est que, encore une fois, je vous lisais le rapport Berger, ce psychiatre qui bosse depuis des années en centre d'éducation fermé, mais c'est juste effrayant. C'est-à-dire qu'il lui-même dit, de toute façon, c'est des gens qui ne sont pas construits normalement. Il n'y a pas d'empathie. Il y a un rapport à la violence qui est extrêmement particulier. Finalement, tuer quelqu'un à un coup de marteau parce qu'il nous a regardés de travers, c'est juste normal. Et puis, de toute façon, vu que de l'autre côté, c'est des gens qui, pour la plupart, ont 20, 22, 23 faits déjà à leur actif, la justice, pour eux, ils ne vont même pas comprendre pourquoi, tout d'un coup, ils vont être punis sévèrement, peut-être, parce qu'ils sont allés, pour le coup, beaucoup trop loin. Et c'est finalement une catégorie de personnes qu'on a perdu, je veux dire... Irréscupérables. Irréscupérables, je ne sais pas, mais c'est complètement déstructuré. Ça va être très, très long. Non, alors moi, je veux bien, encore une fois, qu'on va parler de sanctions pénales, qu'on se dise que forcément, au départ, c'est pour punir la personne. Finalement, c'est aussi pour, entre guillemets, rendre honneur à la victime. Et de l'autre côté, de cerise sur le gâteau, potentiellement, pour pouvoir réinsérer les auteurs. Je pense que des personnes comme ça, c'est très long pour avoir une réelle réinsertion. Et je pense que nos sanctions pénales, aujourd'hui, il faudra vraiment y réfléchir, aussi, demain, parce que je crois qu'elles ne sont pas très efficaces. – Donc, c'était un pessimiste pour vous, Gaël Gorin ? – Pessimiste, oui, de toute façon, ça sera compliqué, parce qu'encore une fois, le chantier est énorme. Et j'entends, moi, les questions de moyens, on les a vues au niveau de la police nationale, ça vient. Mais on ne peut pas non plus remobiliser des fonctionnaires qui ont été maltraités pendant 15 ans juste avec du matériel. Je veux dire, je pense que ça demande largement plus que ça. – Il y a aussi des recrutements, quand même, qui arrivent. – Évidemment, mais ça, on le loue, on le loue. Mais les recrutements, si on nous met à peine au niveau de 2012, alors qu'on a eu une explosion démographique, un risque terroriste qui est extrêmement prégnant, des mouvements sociaux qu'on n'a jamais connus et qui vont sûrement encore s'amplifier. Et donc, forcément, le fait de nous remettre à niveau ne nous met pas à niveau en fait. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.